Cela fait maintenant plusieurs heures que Nassima Dindar, ex-présidente du SDIS 974, est interrogée par les enquêteurs de la gendarmerie de la caserne Vérine. Alors elle est arrivée ici vers 8h30, accompagnée de son avocat, maître Norman Omarji. Et dans la matinée, un autre avocat est arrivé, maître Djalil Gangat. Alors les enquêteurs s'intéressent aujourd'hui à une affaire d'emploi fictif présumé. Il s'agirait d'un jardinier et d'une femme de ménage qui auraient travaillé pour madame Dindar et pour le SDIS 974. Alors c'est la Chambre régionale des comptes en 2017 qui, après avoir publié son rapport, détecte certaines anomalies. Le procureur de la République, Éric Tuferi, a ensuite demandé à ouvrir une enquête préliminaire pour des faits de prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Nassima Dindar a ensuite répliqué en portant plainte pour diffamation. Aujourd'hui, elle est donc convoquée par les gendarmes pour être entendue dans cette affaire. Il faut savoir que dans cette affaire, la Chambre régionale des comptes a également constaté un défaut de maîtrise du fonctionnement interne du SDIS, un absentéisme élevé entre 2011 et 2016, ainsi qu'une gestion des ressources humaines dispendieuses et inorganisées.